On en parle depuis longtemps, et ça y est, c'est confirmé, les 4 chevaliers de l'apocalypse, cavaliers de l'apocalypse, je sais plus comment ça se dit, ça fait tellement plaisir ! Mesdames et messieurs, ici Chaz, et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 118 de Shainsaw Man, donc un chapitre qui va montrer le date entre Assa Mintaka et Denji, et qui va tourner, bah en fait, dans une direction à laquelle personne ne s'attendait, et c'est juste génial, j'ai 3 théories sur la fin, sur le démon qui est possiblement en train de les attaquer, donc n'hésite pas à y aller en time run si tu ne peux plus tenir, mais crois-moi, il y a beaucoup de choses à analyser. Et donc, partons directement sur le début, avec justement quelque chose d'improbable en fait, un développement autour de Denji, parce que Denji est en train de s'ennuyer à ce date, c'est juste n'importe quoi en fait, et on va pas se mentir, les pages, elles étaient tellement énormes, tu vois, bon après c'est assez simple de faire ressentir l'ennui, le malaise, donc comme ça, en écrivant des gros pavés, mais c'était lourd, c'était lourd, et franchement, moi je les ai lus juste pour vous, parce que je me dis, je dois faire des reviews, mais sinon, je l'aurais pas fait. Qui sont à l'Aquarium, à Samitaka, elle a récupéré plein d'informations, elle est en train de les raconter, et je sais pas s'il va y avoir un for shadowing par la suite grâce à ça, parce que crois-moi, les mangakas, ils aiment bien faire ça, tu vois, tu vas raconter des trucs à Nodin, et au final, tu te rends compte que ça va avoir une importance par la suite, peut-être un démon étoile de mer que Denji pourra manger, et donc, vu qu'il a l'info que, justement, leurs membres repoussent, alors, il va se dire qu'ils pourraient les manger à l'infini, et je sais pas, je sais pas, ça peut partir très loin, mais, voilà, il faut essayer, franchement, les mangakas sont vicieux, garde ça en tête, crois-moi, c'était vraiment très très lourd, franchement, Tatsuki Fujimoto a réussi son coup, et même, en fait, c'est assez drôle de voir ça, juste après, justement, ce début de chapitre, où tu voyais Yoru dire à Asamitaka qu'il fallait un plan, donc, pour pouvoir charmer Denji, et que, ça, justement, là, en fait, c'est ce que j'ai apprécié, c'est qu'il y a aussi du développement autour de sa personne, parce qu'elle se dit que ce sera pas compliqué de le charmer pour que l'arme qui en découlera, donc, de la mort de Denji, soit puissante, parce qu'elle est mignonne, tu vois, et ça, c'est tellement étrange, tu vois, d'avoir le personnage qui a confiance en elle, alors que, franchement, je m'attendais pas du tout à ça, c'est vrai que, pour l'instant, Asamitaka, Asamitaka, c'est quoi ? En fait, pour moi, c'était juste le personnage qui flippe un petit peu, qui a énormément de remords, qui, même, se sent mal par rapport à tout, et là, tu la vois avoir confiance en elle, et ça, c'est génial, parce qu'en fait, ça marque vraiment un changement depuis l'incident du lycée, où elle a décidé, justement, qu'elle allait prendre les choses en main, et vraiment, c'est très, très bon, avec son plan millimétré qui servira absolument à rien, parce qu'elle a beau être mignonne ou je sais pas quoi, elle est lourde, elle est lourde, c'est ça qu'il faut garder en tête. Non, et au-delà de l'aspect comique, même du côté d'Enji, je trouve qu'il y a un énorme développement, parce que, voilà, ça te fait penser au début de la série, où, justement, cette première partie de Shin Toman, où d'Enji, il subissait tout, en fait, c'était, justement, la marionnette de tout le monde, et surtout de Makima, et maintenant, en réalité, bah, il décide, même s'il est avec une jolie fille, qu'il veut penser par lui-même, et il veut aller voir les pingouins, il va voir les pingouins ! Ça, j'ai trouvé ça juste, et non, franchement, j'avais envie de les voir, les pingouins, au bout d'un moment ! Il arrêtait pas d'en parler ! C'était juste trop ! Même si ça lui donne un côté un petit peu débile, la scène était comique, et elle marchait ! Je trouve ça juste génial qu'il est en train d'évoluer petit à petit, et qu'on voit vraiment qu'il y a des répercussions par rapport à la première partie du manga, parce que, normalement, avant, une fille mignonne, il aurait accepté tout et n'importe quoi, hein ! Malheureusement, on lui a dégueulé dans la bouche ! Je te rappelle ça ! On lui a dégueulé dans la bouche ! C'était vraiment dégueulasse ! Et c'est donc, alors que Denji est parti, qu'on va voir la révélation du chapitre, hein ! Un truc, deux-in-in, puisque la sœur d'Assa Mitaka, ou plutôt du Yoru, du démon de la guerre, va arriver, et elle va dire être le démon famille ! Alors là, déjà, on n'était pas du tout parti sur ça, Tatsuki Fujimoto, il est très très fort, vraiment ! Tu te prends ça, cette révélation dans la tête, alors que t'étais même pas en train de parler de ça ! Y'a deux minutes, tout ce que tu voulais voir, c'était les pingouins ! C'est du génie, c'est juste excellent ! Non, vraiment, c'est complètement fou qu'il y ait un cavalier de l'Apocalypse ! D'ailleurs, j'ai une théorie sur le dernier cavalier de l'Apocalypse, il faudra que je la fasse, peut-être même sur la chaîne principale, mais en tout cas, elle disparaîtra aussi vite qu'elle est apparue, étant donné qu'elle dira juste qu'elle veut fournir de l'aide à Assa Mitaka, et Yoru, elle a l'air de pas trop l'aimer, donc voilà, il doit y avoir des problèmes entre les démons, en fait, cavaliers de l'Apocalypse, peut-être qu'ils s'entendent pas trop entre eux, mais on peut vraiment s'attendre à cette fin où il va y avoir les quatre face à Denji, oui, ce sera peut-être incroyable ! Et c'est vrai qu'il y a énormément de choses mystérieuses à son sujet, parce qu'en fait, déjà, on sait pas clairement si elle a vu Denji se transformer lors de l'incident du lycée, là même, comment il disparaît avec juste son chapeau qui est par terre, c'est assez étrange, tu vois ? Moi, je pensais que c'était le démon de la mort, vu que justement, elle avait ramené Yuko à la vie, ou en tout cas, il était réapparu en mode tête géante, donc là, je t'avoue que j'étais un peu choqué de voir que c'était le démon famine, mais bravo à ceux qui l'avaient deviné, et donc, là, je me dis, mais qu'est-ce que ça pourrait être son pouvoir ? Est-ce que, justement, ce serait un truc du genre, c'est complètement débile, peut-être, juste de rapetissir, et en fait, elle est juste sous son chapeau, là, sur cette case, parce qu'au final, en fait, on la voit plus, et donc, peut-être qu'elle baisserait la nourriture, donc, pour que, enfin, rapetisserait, pour que les gens, ils aident la famille, ou augmenteraient la faim des gens, enfin, je sais pas, je sais pas où ça peut partir, ça peut partir peut-être très très loin, cette histoire de famine. Surtout qu'après plusieurs relectures du chapitre, je me demande, en réalité, si son pouvoir, il est pas plutôt lié à une forme de contrainte mentale, étant donné que, voilà, là, elle l'enferme à Samitaka et Denji, là, elle lui dit qu'elle a trop de valeurs, justement, pour transformer Denji en arme, et que, donc, la faim, ça va peut-être lui faire perdre ses valeurs, et voilà, je me demande si, vraiment, son pouvoir, il est pas lié aux valeurs ou à autre chose, parce que, ça pourrait être intéressant, enfin, tu sais, Estoma, pendant un moment, ça était le centre des sentiments, à l'ancienne, les gens pensaient ça, donc, peut-être bien. Et d'ailleurs, juste avant ça, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire, et t'abonner, parce que, chaque semaine, on parle des épisodes, et même des chapitres de Shane's Oman, et, dans tous les cas, le chapitre se terminera sur Denji, qui va dire qu'il y a un problème, parce que le couloir s'est allongé, il n'a pas réussi à trouver la sortie, et, bien évidemment, ça te rappelle, donc, l'hôtel où ils étaient enfermés au début de Zinno Man, qui vient d'être adapté, en fait, il n'y a pas très longtemps, donc, ça fait plaisir de voir ça, avec le démon éternité, qui avait bloqué, donc, un petit peu, tout le monde, et Denji, qui l'a affronté, donc, là, cette fois, dans un aquarium, et je ne vais pas te mentir, déjà, visuellement, les aquariums, je trouve que c'est quelque chose qui rend très bien, peut-être mieux à l'animation, j'ai très hâte de voir quand ce sera animé, crois-moi, ce sera juste magnifique, ces couloirs bleutés, avec plein de poissons derrière, franchement, ce sera très beau. Mais, encore une fois, ça rappelle le côté cinématographique que veut instaurer Tatsuki Fujimoto, avec plein d'environnements différents, ça a été dans un hôtel, c'est dans un aquarium, ça a été dans un lycée, dans des maisons de banlieue, dans des appartements de, pas de cité, mais dans des appartements de ville, quoi, franchement, tu voyages, hein, dans Shinto Man, même si tu restes dans la ville, franchement, t'as plein de décors différents, et ça, ça me fait énormément plaisir, enfin, je trouve que c'est forcément assez agréable à voir. Donc, passons aux théories, donc, trois théories sur ce qui est en train de se passer, qui est le démon, qui a fait ça, comment ça se fait, justement, qu'ils sont enfermés dans une loupe infinie, peut-être bien. Donc, la première théorie, donc, c'est bien évidemment, vu que je t'ai parlé de ce truc super bizarre, d'agrandir et de rapetissir les choses que pourrait avoir comme pouvoir le démon famine, donc, juste allongé, donc, ce couloir, ça pourrait permettre, justement, que les gens, justement, se retrouvent dans des endroits tellement longs, tellement grands, qu'ils commencent à avoir faim, et que son nourriture, bah, il soit littéralement à bout. Et c'est vrai que là, je me dis aussi que ça se différencie peut-être du démon éternité, dans le sens où le démon éternité, t'as fait l'impression qu'ils étaient juste bloqués dans une sorte de labyrinthe, alors que là, d'après la page, t'as l'impression, surtout que ce couloir s'est rallongé. Mais donc, parlons de la deuxième possibilité. Donc, est-ce que le démon famine, de la même manière, pourrait utiliser des pouvoirs de certains démons, ou des pouvoirs comparables à certains démons, comme le démon éternité, ou comme le démon de la guerre, qui utilise des bombes alors que ce n'est pas le démon bombe ? Peut-être bien. Donc, peut-être que c'est le démon famine qui ferait ça. Et bien sûr, troisième possibilité, ce serait juste un parallélisme. C'est vrai qu'on a vu, donc, le démon chauve-souris au début de la série et au début de cette seconde partie face à Denji. Et là, peut-être qu'il se retrouve, encore une fois, face au démon de l'éternité. Surtout que, encore une fois, je te le rappelle, le démon famine avait l'air d'avoir pu ramener à la vie Yoru, donc le démon de justice. Donc, de là à ce qu'il revienne, il n'y a peut-être qu'un pas. Après, savoir s'il est assez puissant pour offrir un combat à Denji, parce que sinon, ça va être plus vite plié. Si c'est comme dans la première partie, ça va juste être terrible. Mais vu qu'on avait vu que le démon justice avait grossi, alors là, peut-être que le démon famine qui le ramènerait, pourrait le rendre encore plus fort, ce démon éternité. Enfin, voilà, je te laisse avec ça. De toute façon, c'est sûrement le démon éternité. On ne va pas se mentir. À la fin du chapitre, on t'en parle comme ça, quasiment comme ça. Dans tous les cas, je te le répète encore une fois, mais je pense que la fin de toute cette intrigue, de ce date, va se terminer surtout par le fait que Asamitaka, elle va découvrir que Denji, c'est un bon gars. Il élève Nayuta, il élève plein de chiens, et donc il ne va pas se faire tuer. Mais on n'est jamais à l'abri, justement, que Denji nous fasse un truc débile. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on aime Shadesoman. Sous-titrage Société Radio-Canada